où il y a eu quand même des nouveautés au cours de l'été. Alors, ChatGPT, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ChatGPT ? Je pense que là, quand même, je n'ai pas besoin de présenter ça. Mais voilà, ChatGPT, c'est un outil, c'est vraiment un peu la révolution, c'est la première fois qu'on a une interface où on peut aussi facilement palper quelque part la puissance des intelligences artificielles génératives. Et donc, il y a eu des nouveautés. Salut à toi Loïc, passe une bonne journée. Mais il y a eu des nouveautés dont je n'ai pas parlé encore ici dans la matinale. Alors bon, le GPT 3.5, toujours. GPT 4, toujours avec les plugins. Et avec ici ce qui s'appelait auparavant le code interpréteur qui a évolué, qui s'appelle maintenant le Advanced Data Analysis. Ça, c'est un truc que je trouve assez génial. Je vais vous en parler tout de suite après. Mais d'abord, je voulais évoquer ici ce qu'on voit là un petit peu sous la caméra, les Custom Instructions, puisque c'est quelque chose qu'ils ont évoqué, qu'ils ont sorti cet été. Et donc, c'est la possibilité de donner des détails spécifiques à votre instance, on va dire en quelque sorte, de ChatGPT, qui seront utilisés dans chacun de vos promptes. Alors moi, quand j'avais vu l'annonce de Custom Instructions, j'avais pensé que c'était quelque chose de très différent. Je pensais que c'était la possibilité de sauvegarder des promptes pour les réutiliser régulièrement. Or, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est tout simplement deux cases de texte où vous allez mettre du texte en français, en anglais, et ils vous donnent des idées. Et en fait, ça, ça sera ajouté à tous vos promptes. Alors très franchement, ça peut être pratique. Par exemple, si vous voulez que ChatGPT vous réponde systématiquement en français, vous lui dites ici, réponds tout le temps en français. Ce qui est un peu pénible avec, très franchement, ce système, je trouve, c'est que du coup, ça vous le fait vraiment pour tous vos promptes. Donc moi, j'avais mis des trucs pour tester, puis j'avais oublié, et je faisais des promptes. Et à chaque fois, il ne me répondait qu'en bullet point. Par exemple, je me disais, non, là, je t'ai demandé un texte ou un truc. Donc c'est un peu à double tranchant. Bon, voilà, néanmoins, lui donner du contexte, ça paraît quand même être souvent une bonne idée, mais n'oubliez pas, ne lui donnez pas non plus des choses trop précises, parce que sinon, ça peut un peu, si vous voulez faire des promptes qui sont complètement hors de votre contexte, vous allez toujours avoir ça qui va s'appliquer. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, ça peut être utile. Je voulais quand même vous le présenter et le commenter rapidement. Et alors, le deuxième truc que je trouve vraiment incroyable ici, c'est ça qui s'appelait avant le code interpréteur. Ils ont changé parce que finalement, ce dont ils veulent, c'est que, comment ils veulent qu'on s'en occupe, qu'on utilise ce truc-là, c'est plutôt pour analyser des données. Or, au début, quand ça s'appelait le code interpréteur, en fait, le principe, et alors c'est pareil, le code interpréteur, je n'avais pas du tout compris ce que c'était. Moi, je pensais que code interpréteur, ça permettait de générer du code ou que ça avait un lien avec du code. En fait, ce n'est pas du tout ça. Ça permet, certes, à ChatGPT de générer du code, mais ça permet à ChatGPT surtout de l'exécuter. Alors, en fait, de l'interpréter, comme on dit, puisque c'est du Python. Le Python est un langage interprété et pas compilé. Donc, voilà. C'est pour ça que ça s'appelait code interpréteur. Mais ça, c'est vraiment super intéressant. Alors, du coup, ça a un peu évolué. Et donc, en fait, comment ça marche ? Vous voyez, en fait, ici, qu'il y a un petit plus qui apparaît quand vous cliquez sur le Advanced Data Analysis parce que quand vous êtes en défaut, vous ne pouvez mettre que du texte. Quand vous êtes en Advanced Data Analysis, vous pouvez mettre ici des données. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, vous allez pouvoir... Alors, vous pouvez mettre des données, vous pouvez même mettre des vidéos, en fait, vous pouvez mettre des fichiers sur lesquels vous allez exécuter des actions. Vous pouvez même mettre des ZIP qui contiennent plusieurs fichiers. Lui, il va comprendre qu'il faut le dézipper, etc. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que j'ai un ZIP quelque part ? Voilà, je vais tester quelque chose. Voilà, par exemple, là, j'ai un fichier. Ici, j'ai plein de... C'est un peu le bordel. Attendez. Ici, je vais lui mettre un fichier au format VTT. Le format VTT, c'est un format de sous-titres. Et je vais lui dire « I want to convert this file into a SRT file ». Donc là, en fait, quand on fait ça, eh bien, il va... Alors, des fois, il vous pose des questions pour être sûr. Ensuite, il va lire votre fichier. En fait, ce qu'il fait, voilà, à chaque fois, c'est qu'il lit votre fichier, il comprend votre question et ensuite, il va vous demander éventuellement des précisions ou alors sinon, il va générer le script. Voilà, donc là, il montre... Alors, en plus, pédagogiquement, c'est hyper intéressant, très franchement, parce qu'en plus, il vous explique, si vous ne saviez pas ce que c'était un fichier VTT, il vous explique. Là, il vous explique à quoi ressemble un fichier SRT. Et maintenant, il vous dit « Est-ce que vous voulez Proceed ? » Donc, on lui met « Yes ». Là, il va créer... Vous voyez, il écrit du code Python qui permet de faire ça. Et il va ensuite vous... Il va exécuter ce code. Pendant ce temps, je vais aller vous chercher un autre... Je vais aller chercher un autre fichier pour vous donner un exemple un peu... Qu'on fasse un truc un peu plus sympa au niveau de la data, quoi. Je ne vais pas prendre des ventes. Je sais trop autre chose. Alors voilà, donc bon, bref. Déjà, on va finir ça. Donc, vous voyez, là, vous voyez tout le code. Vous pouvez éventuellement le copier si vous voulez le réexécuter ailleurs. Et puis, lui, il génère vraiment. Il vous fait aussi. Il vous le fait, quoi. Il vous l'exécute. Et là, je peux télécharger le fichier. Et donc là, j'ai le fichier SRT. Donc, franchement, c'est hyper... Vraiment passionnant. Salut, Sylvaire. On a même des devs qui viennent voir. Donc, voilà. Forcément, on parle de code. Il y a des devs qui apparaissent sur le chat. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, forcément, nous, on est des no-codeurs et des no-codeuses. Bon, moi, je suis dev à la base, mais ça, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, pour les no-codeurs et no-codeuses, c'est quand même un très bon moyen de générer du code, de faire du code qu'on ne sait pas faire et surtout de l'exploiter tout de suite parce que ça, c'est le truc qui est hyper important. c'est qu'un truc que les gens ne réalisent pas très bien, c'est que quand on utilise ChatGPT pour générer du code, il faut ensuite savoir l'exécuter. Il faut ensuite... Et ça, c'est un truc qui échappe, je pense souvent, aux gens qui ne sont pas techniques, qui ne viennent pas du dev, c'est qu'il manque le contexte d'exécution. Enfin, je veux dire, là, ne serait-ce que pour exécuter ça, il faut que j'installe la bonne version de Python sur mon ordi, suivant le type d'ordi que j'ai, c'est plus ou moins évident. Donc, voilà. Évidemment, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à installer un interpréteur Python et tout, mais ça, c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant. Alors, je vais essayer de trouver peut-être pour faire un dernier exemple cool. Salut Thibaut aussi, je n'ai pas vu que tu étais là. Peut-être un exemple avec des données. J'ai envie de prendre le fichier de nos ventes de formation en ligne, mais j'ai un peu peur que ça expose des données. Je vais supprimer, je vais l'ouvrir vite fait, je vais juste ouvrir là, je vais supprimer les emails pour être sûr quand même de ne pas faire un vieux leak en live. On va supprimer des colonnes. Ça, ça va être intéressant, comme ça, on va faire éventuellement peut-être, on va lui demander. Ça, c'est vraiment un usage qui va être intéressant. Je vais créer un nouveau chat. Donc, il y ait plus l'usage qu'eux attendent finalement un petit peu là quand ils ont renommé code interpréteur en Advanced Data Analysis, on suppose qu'ils veulent plutôt qu'on l'utilise pour faire de l'analyse de données. Donc, on va faire ça. Je vais uploader ici le fichier, donc les ventes, nos ventes, contournement. On va essayer de lui donner un petit peu de contexte. This is file. On va lui demander. Je le fais un peu en live, donc je ne sais pas si ça va être hyper pertinent. Donc là, il va récupérer le fichier, il va le lire, donc il va aller regarder les colonnes pour essayer de comprendre et pour être sûr aussi. Et donc là, potentiellement, il peut vous faire des questions aussi pour être sûr qu'il comprenne bien ce qu'il y a. Alors, ce qui est bien, c'est que l'export est en anglais, donc en fait, il va comprendre logiquement. Il y a des trucs. Si vos colonnes étaient dans une langue qui ne comprend pas, enfin, il comprend toutes les langues, cela dit, mais si c'était des noms qui n'étaient pas explicites, peut-être que ce ne serait pas aussi pertinent. Donc voilà. Par exemple, je vais pouvoir lui demander typiquement, je ne sais pas, la somme totale de TVA qu'on a payée ou des choses comme ça. Franchement, ça se trouve, je vais apprendre des choses en live. Je n'ai jamais vraiment testé ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander Sales Trends. Arrêtez-vous à être ébloui ? Peut-être qu'on va apprendre des choses en live et que ces insights vont me permettre de devenir riche, je ne sais pas. Donc, je ne pense pas, mais cela dit, c'est intéressant. Ne serait-ce que les suggestions déjà de choses qu'il peut faire est quand même super intéressant. ça, on peut le faire aussi. Après, il y a des choses, très honnêtement aussi, c'est quand même assez facile parce que là, lui, il va nous faire des opérations. Très honnêtement, si j'importe ce fichier CSV dans Rtable, je vais être aussi en capacité quand même assez rapidement en maîtrisant un minimum Rtable de faire aussi certaines opérations très vite. j'imagine qu'il y a des limites. Moi, personnellement, j'avoue, je ne l'ai pas énormément poussé cet outil. Je n'ai pas eu le temps encore, ça ne fait pas très longtemps que c'est disponible non plus. C'est suivant. Déjà, on voit, je vous montre le code même si ça ne va pas vraiment vous parler. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a des imports au début. En plus, ce n'est pas juste du code Python pur, c'est qu'il a aussi la capacité d'utiliser des librairies. Donc, il a vraiment la capacité de faire des choses un peu avancées. Quelqu'un disait qu'il peut générer des images. J'avais vu des exemples où on pouvait travailler même sur des vidéos. Il doit y avoir une taille limite évidemment de fichiers qu'on peut lui envoyer mais il peut faire des choses quand même intéressantes. vous voyez, là carrément, il nous sort des graphes. La répartition dans le temps, là on a eu des pics. Bon, après, les graphes, moi je trouve que ce n'est pas forcément si intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me donne un petit peu des... On va peut-être passer là-dessus parce qu'après, ce qu'on peut faire, c'est lui demander des suggestions. Attends, on va lui demander. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer nos ventes ? Donc là, en fait, quand vous faites ça, ça vous pourriez le faire aussi juste dans une fenêtre de tchat GPT normal, mais là, il va s'appuyer sur des données qu'il a reçues. Donc voilà, par exemple, il vous dit, il vous dit, il y a certains jours de la semaine où il y a plus de ventes, donc on pourrait faire des promotions ces jours-là. cela dit, là, ce n'est pas très contextualisé, je trouve. Là, je trouve que c'est un peu... c'est un peu général, finalement. On va essayer d'explorer celui-là, parce que là, ce que j'aime bien avec le code interpréteur, c'est que c'est vraiment en mode question-réponse. Comme c'était dit dans le chat, il guide, il y a vraiment un côté très pas-à-pas que je trouve assez intéressant, donc on va lui mettre ça. Allons voir. Donc là, est-ce qu'il va utiliser les données ou pas ? Arrête de me dire de les identifier, identifier les quoi. Si je t'ai donné les données, normalement... Il faut ce qu'il faut que je lui pose la question, vraiment. Bon, je vais essayer juste, on va terminer là, quand il est 9h, il va être en train de passer à notre... à notre journée, mais... Attendez, on va lui demander which day is the best. Alors, quand il est en train de générer, on ne peut pas lui poser de questions, ça vous est bien fait, ça vous a dit. Voilà, donc là, quand on lui demande une question plus précise, là, il repart au travail, donc il régénère un nouveau code. Toujours, donc là, a priori, il va nous ressortir un chart. Et puis, voilà, il y a des... Donc, a priori, c'est le mercredi. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous voyez, alors là, j'ai déplié le... En fait, si on déplie, c'est intéressant quand même parce qu'on voit le résultat de l'exécution. Donc, ici, et donc ici, on voit... Bon, alors, on a une répartition. Alors, le mardi, apparemment, il ne faut pas faire de business. Bon, le week-end, ce n'est pas très étonnant. Mais, voilà, là, on a sur les jours de la semaine, il n'y a que le mardi. Ça, c'est marrant, je n'avais jamais forcément analysé ça. Le jeudi, on a souvent notre newsletter qui part, mais c'est le mercredi, donc je ne sais pas. Mais bon, là, on est vraiment sur des trucs très similaires. Bon, c'est intéressant. Là, le but, c'était vraiment juste de tester. C'était vraiment plus de faire une petite démo de cette fonctionnalité. Donc, j'ai pris des données un petit peu au hasard. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, on pourrait un petit peu creuser un petit peu plus, essayer de se confronter à des vraies problématiques. mais voilà. Écoutez, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été